Coucou à toutes et à tous, aujourd'hui c'est une petite vidéo démonstration d'un autre gel que j'avais reçu de la part de mon partenariat Prad & Pretty et je n'avais pas encore eu la possibilité de tester le gel shiny en 5 ml le brown red c'est à dire c'est un gel donc c'est celui-ci j'espère que vous allez bien voir voilà et c'est un gel qui à la base a un aspect donc c'est bien parce qu'il a il est muni quand même d'un couvercle enfin d'un double couvercle qui est d'aspect au premier abord marron comme ceci et qui au contact du chaud ou du oui ou du chaud devient rouge donc je vais commencer d'abord avec mon bâton de buis par mélanger ce fameux gel de couleur bon en général ils ont pas besoin d'être mélangés parce qu'ils sont vraiment bien pigmentés mais bon après c'est une question d'habitude moi je mélange toujours mes gels de couleurs donc voilà c'est fait alors mon ongle sur ma main d'entraînement a été donc encapsulé j'ai posé une capsule j'ai mis mon gel de base j'ai mis mon gel de camouflage j'ai dégraissé mon gel de camouflage et ensuite je l'ai légèrement patiné avec mon polissoir et maintenant je vais donc attaquer la pose du gel de couleur pour venir dessiner le sourire et là je vais utiliser un spot de ce qu'il y a de plus en d'ailleurs bon enfin bon là c'est un petit embout mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau comme ceci voilà donc moi je commence au spot donc je trempe mon spot dans la couleur et je viens marquer avec mon spot l'endroit le plus haut de mon sourire ici voilà je fais une pointe au milieu et ensuite avec mon spot donc je viens marquer le sourire voilà si vous voulez un petit peu plus dramatique donc vous montez et vous faites pareil de l'autre côté je reprends un peu de matière voilà donc vous pouvez faire la totalité donc de votre ongle au spot alors vous prenez toujours bien sûr un peu de gel et vous étirez votre couleur bien correctement sur les côtés il faut bien penser à aborder votre ongle voilà alors moi je fais des petits tourbillons comme ceci pour étendre la couleur comme ça je ne suis je ne fais pas de surcharge j'ai vu vraiment partie d'eau je préfère y revenir à plusieurs fois que de me retrouver avec des gros pâtés en bout de doigts car comme on sait toutes un sourire enfin du moins une french n'est pas obèse elle reste agréable à regarder surtout pas travailler dans l'épaisseur car c'est vraiment très laid je fais toujours aussi ma french avant mon gel de construction toujours que ça soit ils seront l'artificiel ou sur ongle naturel voilà on remonte bien sur les côtés on borde bien les côtés aussi fait bien le bord libre devant voilà comme ceci ensuite quand votre sourire n'est pas tout à fait bien souriant à ce moment là vous avez la possibilité de prendre un pinceau donc moi aujourd'hui je prends le pinceau de chez moéra c'est celui là comme ça là tout simple rose numéro 6 je ne sais pas si on va voir voilà et là je viens redestiner mon sourire pour le rendre beaucoup plus joyeux alors je vais commencer on va voir donc je vais commencer sur le côté droit j'ai toujours à côté de moi une petite cellulose imbibé de cleaner pour nettoyer mon pinceau voilà et ensuite j'attaque le côté gauche comme ceci il est nettement plus souriant et encore une petite retouche à faire ici l'avantage d'avoir une cellulose imbibé de cleaner c'est que à chaque fois que vous redessinez votre sourire votre pinceau s'imprègne de couleur si toutefois vous dégraissez pas votre pinceau là quand vous venez rectifier encore un coup votre sourire et bien il se trouve que vous tâchez la plaque de l'ongle donc c'est vraiment pas très joli donc l'avantage voilà c'est de à chaque fois de le repasser comme ceci quand il est bien propre donc voilà donc mon sourire est parfait je viens juste faire une petite retouche ici sur le côté car il y a un léger manque voilà alors là c'est pareil toujours bien nettoyer sur les côtés alors bon ben voilà c'est une couleur qui se travaille très bien qui se fait pas la malle une fois qu'on l'a appliqué et des couleurs qui finissent par se faire la malle des fois prennent pas leur valise mais c'est tout comme elles ont tendance à un peu dévier la route qu'on leur a indiqué donc voilà donc mon sourire est fait et là je vais catalyser enfin du moins ma french et fret mon sourire est redessiné et là je vais catalyser donc l'ongle a catalysé 240 secondes alors je rectifie le tir donc il est marron quand il fait froid et il devient rouge quand il est chaud donc voilà je savais plus en quel ordre c'était exactement donc voilà et là il a été catalysé je vais passer au gel de construction et juste après alors voyez le marron comme il fait plus frais dans la pièce le marron commence à réapparaître c'est vraiment très très rigolo comme comme sensation comme sensation non c'est pas comme sensation comme effet donc voilà je voulais jusqu'au bout voir l'ongle revenir dans sa couleur d'origine marron ce que je vais faire je vais terminer cet ongle là avec la construction et la finition et je vais attaquer le petit doigt je vais reprendre donc ce fameux gel shiny brown red et je vais faire une petite association avec une autre couleur pour vous montrer l'effet que ça peut donner et quand on l'associe avec une autre couleur voilà le gel de finition est mis j'ai rajouté un petit water des calques ici c'est un petit cupcake avec une petite fraise au bout donc là je vais dégraisser parce que j'avais pas dégraissé bien sûr donc tout de suite la couleur change au contact du froid ça devient ça redevient marron donc là on voit un petit peu mieux au final la petite déco avec la petite cerise donc voilà donc là je vais passer au petit doigt et je reviens juste après le petit doigt a été fait donc là j'ai injuste de finir de catalyser la couleur donc je vais passer un coup de dégraissant voilà ça la remet marron alors la petite variante vous prenez un pinceau taille 4 ou taille 6 peu importe vous prenez légèrement alors une pointe un film de blanc vous repassez sur votre marron alors bon peu importe comment vous passez de toute façon vous allez le rectifier voilà vraiment très léger il faut que ça soit un voile voilà comme ça après avec un pinceau vous rectifiez bien sûr le sourire je rectifie rien de compliqué là vous suivez le sourire qui est déjà marqué avec la couleur du dessous voilà donc là ça a été redessiné et maintenant avec un spot de petite taille vous faites je pense on va bien voir vous faites des petites traînées dans votre blanc comme ça un peu n'importe comment alors si vous en mettez bien sûr du blanc plus épais les traînées vont être beaucoup plus marqué voilà c'est vraiment un voile voilà comme ceci ça fait un peu alors il y en a qui dirait que ça fait marbré moi je dirais plutôt que c'est un peu un peu lézardé crocodilisé donc là maintenant vous catalyser 120 secondes le doigt est juste fini de catalyser donc voyez ce que ça donne avec l'aspect avec l'aspect rouge c'est vraiment très discret et original en même temps et pas du tout compliqué à réaliser donc là je vais passer au jet de construction et je reviens juste après donc pour vous montrer le résultat final voyez le marron commence à reprendre sa place et voilà et maintenant vous avez cette espèce lézardé avec la couleur marron sur le dessous voilà c'est vraiment très rigolo bon je reviens juste après donc voilà résultat final donc cette petite french lézardé avec donc le fameux gel shiny brown red de chez prad and pretty donc voilà le petit le petit doigt ensuite donc il y avait le fameux pouce avec son petit cette petite cerise se placer sur le côté donc la particularité de ces gels au final donc pour résumer ce travail vraiment très bien se mettent en place vraiment impeccablement donc il n'y a pas de soucis une fois qu'ils sont positionnés il reste il reste en place donc c'est facile de les retravailler par la suite voire même d'en rajouter si toutefois il y a des manques au niveau de l'intensité de la couleur bonne intensité j'ai rien à enfin mis à part dire que je ne suis pas déçu des gels de couleur de prad and pretty voilà donc j'avais testé aussi dans une vidéo bien avant celui ci le gel couleur sweet pink qui est un joli framboise donc là vous voyez la référence en même temps qui est vraiment une très belle couleur j'avais fait un petit millefeuille avec et donc aujourd'hui j'ai utilisé le gel shiny 5 millilitres brown red avec la référence juste en dessous donc d'aspect marron dans son pot et au final dès que ça passe au niveau de la chaleur devient rouge donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous montrer comment réaliser cette petite french toute simple et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si toutefois vous voulez découvrir le site pride and pretty je vous y invite je vous mets le lien juste en barre d'infos et pour celles que ça intéresserait ainsi on peut pas se contenir pour un futur achat des pulsions d'achat je vous conseille donc d'aller sur leur site et avec le code lilou noah vous aurez droit à moins 10% sur la totalité de votre commande voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye au revoir